Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Gaëlle Lannes. Gaëlle gère la société VianCM, elle est coach, donc elle va nous parler de son parcours, de comment elle a développé son activité de coach. Et puis, pour les infos un peu plus perso, tu habites à Nantes, Gaëlle, tu as 36 ans et tu es passionné de relations amoureuses, c'est comme ça que tu contribues dans ce monde et on a hâte de découvrir ça. Donc, bienvenue Gaëlle, merci pour ta présence et si tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, je t'ai présenté brèvement et puis après on rentrera dans le comment tu t'es lancée au début, ça te va ? Oui, déjà merci Lignane pour l'invitation. Donc, je suis coach en relations amoureuses, c'est-à-dire qu'en gros, moi je suis vraiment positionnée sur les personnes qui sont célibataires et plus sur les femmes. Et donc, en gros, je leur apprends à mieux se positionner dans leurs relations amoureuses, à poser leurs limites, à apprendre à communiquer. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment de la compétence relationnelle, de l'intelligence émotionnelle, parce que tout ça, c'est quand même compliqué. Il y a tellement d'enjeux et de peurs qui se manifestent dans le sujet des rencontres amoureuses parce que moi, je leur aide à gérer tout ça pour construire un couple épanoui et sur la durée. Donc, voilà en gros en quoi ça consiste. Et je fais ça à travers des vidéos sur YouTube et un compte Instagram pour risquer des réseaux. Alors, tu as plus de 11 000 abonnés sur Instagram et tu as plus de 65 000 sur YouTube. Donc, déjà, bravo et on a hâte de « pick your brain », comme ils disent des Américains, de découvrir un peu ce qui se cache derrière, comment tu as fait. Gaëlle, tu as une idée du nombre de personnes que tu as aidées, en tout cas à travers tes programmes ou tes formations ? Tu sais combien de personnes tu as aidées ? Franchement, je suis tellement nulle en gestion que je ne compte pas. Mais voilà, je sais qu'à mon programme de l'année dernière, il y a eu 450 personnes en tout qui ont dû s'inscrire. Après, j'ai fait pas mal de coaching individuel et j'en fais encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Ok, mais en tout cas, c'est des… 200 clients, j'en sais rien. En cumulé, tu as eu plus de 1 000 personnes en tout cas, peut-être ? Ouais, 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 en cumulé sur toutes les offres possibles, oui, il y a dû avoir… C'est génial. Ça te fait quoi de penser au fait que tu as impacté, en tout cas, profondément la vie de milliers de personnes ? Est-ce que, sans fausse modestie, tu pensais un jour que tu ferais ça ? Et que, ouais, ça te fait quoi de penser à ça ? Est-ce que je pensais que je ferais ça ? Enfin, à un moment, j'y ai pensé parce que sinon, je n'en serais pas là. Mais c'est quand même assez récent à l'échelle de ma vie. En tout cas, quand j'ai construit mon projet, j'avais de l'ambition. Donc, j'avais quand même un truc de… Pas masse en mode « le million d'abonnés » ou des trucs comme ça, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes publics. Pas en mode « audience télé », tu vois, je n'avais pas cette ambition-là. Mais j'avais quand même une ambition de toucher pas mal de monde. Donc, en fait, c'est cool de voir que ça se passe. Et ce n'est pas surprenant dans la mesure où, en fait, de base, c'est vers ça que je veux aller. Donc, en fait, c'est la conséquence naturelle de ce que j'entreprends et que ça se passe bien. Déjà, c'est hyper intéressant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qu'on atteint rarement des objectifs sans les viser. Donc, c'est peut-être un rappel très basique pour certains, mais je pense que c'est important de se le dire, même pour nous, qu'on ne peut pas atteindre des résultats qu'on ne vise pas. Donc, Gaëlle, forcément, du coup, on est assez curieux de savoir quand est-ce que tu as lancé ce business avec cette idée d'avoir des grandes ambitions. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le coaching, en fait ? Alors, déjà, c'est un métier de reconversion et avant de faire du coaching, j'ai fait de l'hypnothérapie parce qu'en fait, de base, je suis illustratrice et je travaillais dans le dessin animé et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté, je me suis reconvertie dans l'hypnothérapie et puis, en fait, assez rapidement, j'en ai vu les limites pour moi. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être prof. Mais je ne savais pas nécessairement prof de quoi. Donc, en fait, au fur et à mesure de ma vie, je me suis dit « Tiens, peut-être que je pourrais être prof aussi, je pourrais être prof de ça. Ah, je n'ai pas envie d'être prof de dessin quand même. » Et je me suis dit « Je pourrais être prof d'hypnose, voilà, quand je faisais ça. » Et en fait, pour ça, pour être prof d'hypnose, du coup, je me suis lancée dans un blog sur le sujet. Et donc, il s'appelle, parce qu'il existe toujours, mais bon, évidemment, je ne le maintiens plus, « Super pouvoir pour tous ». Et ça a été mes tout débuts d'infoprenariat qui étaient là-dessus. En fait, j'ai fait la formation d'Olivier Roland, Blogueur Pro. C'était vraiment, genre, vraiment, ma... C'est ça, mon tout début d'entrepreneuriat. Et voilà, et c'est de par sa formation que je me suis mise à faire des vidéos YouTube puisque ça faisait partie un peu des choses qu'ils me demandaient de faire pour tester, en fait. Et c'est une bonne chose parce que j'ai découvert que j'aimais les vidéos. Et par contre, voilà, j'ai vite vu les limites de ce projet. Rapidement, il ne m'a plus convenu. Donc, je l'ai maintenu un petit peu. Et puis, en fait, j'ai voulu changer. Et en fait, à ce moment-là, ça ne se passait pas bien dans ma vie amoureuse. Et j'étais supervisée par quelqu'un qui m'a dit, « Tiens, tu n'as qu'à faire ton projet, il ne te plaît plus. » Je ne sais pas, voilà, tu n'as qu'à faire jeuneetjolimesseul.com Et voilà, c'était une petite blague sans en être une. Et en fait, je me suis... Même si ça ne va pas dans ma vie amoureuse, j'ai quand même pigé quelques trucs. J'ai toujours une petite longueur d'avance par rapport aux meufs qui étaient genre comme moi il y a 4 ans, par exemple. Donc, je me suis lancée comme ça. Et je me suis dit... Enfin, c'est comme ça que j'ai lancé Viens en SEM. Et en fait, voilà, je me suis dit, quitte à être sur ce sujet, je vais vraiment faire une formation pour me spécialiser dans le coaching amoureux et vraiment développer mon expertise là-dessus. Parce que j'avais déjà une petite expérience d'accompagnement individuel, mais je voulais vraiment aller à fond sur ce sujet-là. Donc, voilà, je me suis spécialisée. Et du coup, tu t'es certifiée, tu as fait une école et tout ? Ouais, c'était en quelle année ? C'était... Alors, j'ai été certifiée début 2019. Ok. Ah, c'est hyper récent. Ouais, c'est assez récent. En fait, j'ai fait ma certification d'hypnothérapie en 2015. Et après, voilà, le temps d'avoir quelques clients, d'avoir... J'avais un cabinet plutôt rempli. Et en tout cas, tous mes créneaux alloués à ça étaient pris. Et voilà, le temps de faire la formation. En fait, c'est vraiment, par contre, au premier confinement que ça a switché. Enfin, petit à petit, en fait, je commençais à refuser des gens en hypnothérapie parce qu'en fait, il y avait plein de problématiques que je n'avais pas envie d'accompagner. Donc, je commençais à élaguer déjà pour faire de la place et privilégier les gens qui venaient me voir sur les thématiques amoureuses. Et puis, voilà, c'est vraiment... En mars 2020, je n'ai plus fait que ça. Et depuis, je ne fais plus que ça. Ok. Comment tu as trouvé tes premières clientes en tant que coach ? À combien tu vendais ton coaching ? Voilà. Garde en tête que tu t'adresses à un public de coach qui est curieux de savoir comment tu t'es lancé avec tes erreurs et peut-être avec comment tu as évolué, pourquoi tu as évolué. Ouais. Je ne suis pas partie zéro parce que j'avais déjà ma clientèle... Enfin, j'avais déjà une clientèle, en tout cas, en hypnose. Et puis, je n'étais pas vraiment en insécurité de me lancer en tant que coach parce que je savais de toute façon que les gens continuaient à m'appeler. Et c'est juste que moi, je les refusais petit à petit. Mais c'est un glissement quand même progressif qui s'est fait. Et en fait, c'est en 2018, en juin 2018, que j'ai lancé ma chaîne. Donc, ça veut dire qu'en mars 2020, j'avais déjà presque deux ans de YouTube, quasiment. Et donc, j'avais 5000 abonnés sur YouTube. J'avais déjà une petite communauté qui était en train de se créer. Et en tout cas, suffisamment de gens pour finalement remplir tous mes créneaux de coaching à ce moment-là. Tu demandais du coaching à l'heure à l'époque ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et mon tarif pour une heure, c'était 90 euros. Et en fait, je ne savais pas trop comment calculer mon tarif. Mais j'avais demandé à ma formatrice, je ne sais pas, c'est combien le tarif ? 90 euros pour quelqu'un qui débute. Je suis partie là-dessus. Je suis partie là-dessus. Et voilà, en gros, comment ça s'est passé. Et du coup, tu as changé de modèle économique à partir de quand et pourquoi ? Alors, je ne peux pas vraiment dire que j'ai changé de modèle économique parce qu'en fait, il a été en perpétuelle évolution avec depuis le début le fait que moi, je sais que je veux faire du coaching en ligne. Donc, je savais à un moment que même si là, je proposais vraiment des séances individuelles, je savais que c'était un modèle qui allait évoluer et que sur le long terme, ce n'est pas ce que j'allais garder. Depuis le début, ça, c'était clair pour moi. Et en fait, déjà, dès que je suis passée ma certification, en fait, mon mémoire de coaching, en fait, j'en ai fait un e-book. Et depuis, ça a été mon premier produit, en fait, qui n'est de rien. Et rapidement, en fait, il s'est mis à me payer mon loyer, en fait, cet e-book à 20 euros. Donc, ça a commencé comme ça et après, j'ai lancé un petit programme vidéo que j'avais l'intention, j'avais des grandes ambitions pour ce programme. J'ai commencé avec juste quelques vidéos et puis, je me suis dit, voilà, vous aurez les mises à jour offertes. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de mise à jour parce que, en fait, je n'ai pas tenu mes promesses avec ce programme. C'est un petit programme que je vendais 87 euros. Et c'était vraiment pour moi les bases de c'est quoi un couple sain parce qu'on n'a pas de repères là-dessus. Et j'aimais beaucoup ce sujet et voilà, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu, comme j'avais imaginé ce programme. Et voilà, j'ai vu que les systèmes d'abonnement, ça commençait à émerger. Donc, j'ai tenté ça une première fois en 2020. Donc, il y avait le club via Ansem et j'ai eu 25 inscrits. J'ai eu 25 inscrits, dont la moitié de participants réguliers. Et c'était vraiment une chouette expérience. C'était la première fois que je faisais du groupe et j'ai vraiment aimé. On s'est fait une petite rencontre d'un week-end, c'était vraiment hyper cool. Et puis, après, j'ai fait un coaching business et puis, donc, j'ai amélioré le truc. Et là, c'est devenu le jardin partagé. Donc, ça a un peu changé. Là, c'était... Donc, sur le premier truc, j'étais à 25 euros par mois. Et puis, il y avait des lives. C'était plus des ateliers, en fait, à thème. C'était que des réunions live. Il n'y avait pas de contenu. Il n'y avait pas de plateforme de contenu. Et voilà, le jardin partagé, là, je me suis dit, ok, ouais, je vais faire le super abonnement que je trouve trop bien. Et j'ai eu envie, et c'est l'erreur que j'ai faite, de vouloir tout mettre dedans. Et parce que j'avais découvert plein de trucs super sympas dans mon année de club via Onsem, avec tel format de live, ceci, cela. Je voulais vraiment faire un truc hyper diversifié. Et au final, j'en ai fait un truc super compliqué. Mais voilà, j'ai eu quand même une bonne surprise aux inscriptions, parce que j'ai eu 190 inscrits pour un programme qui était à 35 euros par mois. Ah oui. Et là, où il y avait un module par mois, enfin, il y avait 12 modules, en fait. Donc, il y avait un petit peu de contenu. Il y avait des lives, il y avait un groupe Facebook et tout. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, j'ai pris 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, forcément, le modèle économique, il évolue aussi, parce que l'audience n'est plus la même. Et voilà. Et ça, j'avais prévu un lancement par saison, parce que j'avais vu aussi un peu les limites de mon système de communication sur l'offre de clubs de l'année précédente. Mais à ce moment-là, tu faisais encore du coaching individuel à 90 euros ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Oui. Oui, oui, oui. Et en fait, j'en ai toujours un peu fait. C'est juste que j'ai fait des pauses, parce que j'ai vite vu que ce n'était pas mon truc, en fait, le coaching individuel, que je préférais. J'avais beaucoup plus d'énergie à faire des offres de groupe. Et même si je passe toujours un bon moment avec les gens que j'accompagne, je vois que, en fait, quand j'aborde mes journées de coaching et mes semaines de coaching, je suis un peu... Ouais, bon, c'est une journée de boulot, quoi. Alors même que c'est un truc qui, dans l'absolu, me plaît, mais je vois que ce n'est pas un modèle qui marche pour moi, en fait, sur le long terme. Donc, j'ai fait des pauses. J'ai tenté aussi les coachings premium en mode accompagnement de trois mois. J'ai fait ça. Ça m'a plus plu, déjà, parce que là, il y avait un truc plus cadré. Tu vendais ça à combien ? Mais ce n'était pas encore ça. 1008. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ton business model, c'est principalement ton programme qui consiste en quoi ? Est-ce que tu veux nous réexpliquer ? Alors, mon programme, du coup... Alors, au début, c'était le Club Bien On S'aime. Après, ça s'appelle le Jardin Partagé. Et puis là, pour la troisième année, ça s'appelle le Jardin des Tourtereaux, puisque moi, mes clientes, c'est les tourterelles qui sont les célibataires, hommes ou femmes, d'ailleurs, c'est une tourterelle. Et puis, quand on est en couple, on est les tourtereaux. Et donc, c'est le Jardin des Tourtereaux qui accompagne la personne pendant neuf mois du célibat à l'engagement. Donc là, il y a vraiment des modules vidéo sur chaque étape. Le célibat, l'attachement, le détachement et l'engagement. Et puis, il y a un live par semaine, un live de coaching ou un live pour qu'on fasse les exercices des modules ensemble que je partage avec Stéphane. Et il y a aussi une réunion hebdomadaire. C'est des petits groupes de quatre. Et là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui supervise la réunion. Et en gros, voilà, ça se passe comme ça. Il y a un groupe Facebook. Voilà. OK. Et combien tu vends ce programme de neuf mois ? Ouais. Alors, le programme, du coup, là, je le vends 1350 en paiement en une fois. Enfin, en tout cas, c'était ce prix de lancement. J'ai vraiment voulu changer de modèle là-dessus parce que... En fait, c'était à 39 euros par mois. Et je voyais aussi que... Alors, mon truc était compliqué. Et le prix était attractif. Et aussi, je voyais qu'il y avait plein de gens, en fait, qui s'inscrivaient et qui, finalement, ne faisaient pas vraiment le programme, quoi. Donc, en fait, j'ai tout revu le programme. L'organisation, l'équipe, la manière de le suivre et les prix pour faire en sorte de maximiser l'engagement des membres. Et donc, il y a tout un suivi. C'est complètement différent maintenant. Top. J'aimerais qu'on fasse une petite pause sur la partie purement business. Et après, on reparlera un peu de marketing parce que, quand même, tu as eu plus de 60 000 abonnés sur YouTube. Donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre de toi. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse un peu plus sur ton pourquoi, pourquoi tu lances ce business. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Comment tu vois l'avenir de ton business ? Ouais. En fait, pourquoi ? En fait, je crois qu'il était là déjà assez tôt. C'est-à-dire que, comme tu disais, moi, j'ai eu mes galères amoureuses pendant des années. Et à un moment, je me suis fait aider. À un moment, je me suis fait aider. Et en fait, j'ai tellement aimé me faire aider que... Enfin, c'est l'effet que ça fait à plein de gens. Mais je me suis dit... Mais moi aussi, je veux aider les jeunes filles qui pleurent. Mais ça, c'était en 2015. Et en fait, alors que la conscientisation vraiment et la spécialisation sur les jeunes filles qui pleurent est venue plus tard. Donc, il y avait ça. Et en vrai... En vrai, mon pourquoi, il est quand même plus large que ça. Et en fait, il est vachement tourné vers les générations futures. Parce que j'ai pas envie que les gamins grandissent dans des couples dysfonctionnels. Ça me bute, en fait, d'imaginer les gamins se construire comme ça. Et donc là, j'essaie d'éduquer leurs parents. Pour faire en sorte qu'ils aient une meilleure communication. Enfin, que la cellule du couple, en fait, soit plus épanouissante. Et que les enfants se construisent dans une cellule affective plus stable. avec une communication plus bienveillante. Et que petit à petit, du coup, eux-mêmes soient plus stables et plus complétents dans les couples qu'ils vont construire. Donc voilà, finalement, ça s'adresse un peu à toutes les générations, directement ou indirectement. Et il y a aussi un truc, quand même, qui est peut-être pas complètement classique. Mais en fait, moi, je suis très nature, écologie, animaux et tout. Et c'est vraiment la cause qui me touche le plus de base. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais moi, je suis pas une meuf de terrain. Et en vrai, je vais pas oeuvrer là-dedans. Parce que moi, je veux gagner de l'argent. Parce que j'aspire à un confort matériel élevé. Enfin bon, j'ai toutes mes aspirations personnelles. Et ça, ça allait pas trop ensemble. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais gagner plein d'argent. Et puis, après, je leur distribuerai aux panthères, aux arbres. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir contribuer à cette cause indirectement ? Le fait est que quand on souffre, et on souffre beaucoup au niveau affectif, parce que c'est là que, en fait, les enjeux sont les plus forts, on est auto-centré. Et donc, on consomme. Et donc, on fait de la merde. Et donc, on n'est pas attentif à notre environnement. Et donc, si j'aide les gens à se libérer de ces enjeux-là affectifs, ils deviendront, j'espère, plus disponibles pour s'occuper de ce monde qui nous entoure et qui est en train de crever, en fait. Donc, voilà, c'est mon petit, ma petite anguille pour sauver les ours polaires, c'est sauver les relations amoureuses. Oui, c'est hyper passionnant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que les souffrances amoureuses relationnelles font partie de... Je ne sais pas s'il y a des sondages qui sont faits sur ça, mais c'est ce qui te détruit le plus. En tout cas, c'est ce qui te fait le plus mal. Et effectivement, quand tu es dans ce genre de situation, c'est dur de faire du bien. Je n'ai jamais vu ça comme ça, merci. Ça prend toute la place, en fait, quand ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas et que ça prend toute la place, tu n'es pas disponible pour autre chose. Et en plus, tu t'accapare la tension. Enfin, je veux dire, c'est destructeur à tous les niveaux, en fait. Si on se lance dans 10 ans, qu'est-ce qui déterminera si tu as atteint ta mission ou pas ? La mission de ton entreprise. Comment on pourrait dire, OK, ouais, Gaël, good job, là, tu peux vraiment... Alors, tous les ans, tu peux t'ouvrir une bouteille de champagne ou tous les jours ou quand tu veux. Mais selon tes standards, à quel moment tu pourrais dire, OK, bon, là, je peux mourir. Je serai très fier de ce que j'ai accompli. Ouais, en termes de critères, alors, j'ai un projet qui va se mettre en place petit à petit, qui est de faire vie en sème dans les collèges et les lycées. Et donc, je pense que je serai fière quand je me dirais qu'en fait, il y a les ambassadeurs et les ambassadrices vie en sème que chez vie en sème, nous allons appeler les abeilles. Est-ce que tout tourne autour du champ lexical du jardin ? Elles tourteraient, les abeilles, l'équipe des fourmis, tout ça. Et en fait, je veux vraiment créer un système éducatif, d'éducation affective. Et voilà. Donc, quand ce truc-là sera en place, je pense que je me dirais, hey, good job, Galus. Ce serait quoi ? De la même manière qu'il y a des cours d'éducation civique, il y aurait des cours d'éducation émotionnelle. Effective, ouais, 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 c'est ça. Et du coup, est-ce que, par exemple, ça t'intéresserait un jour de même aller faire de la politique, faire du lobbying, créer des associations ? Est-ce que c'est le genre de choses que tu as envie de faire ou tu te dis, tiens, avec mon business déjà, c'est pas mal, je vais changer le monde avec mon business ? Ah ouais, alors moi, je ne suis pas du tout politique. Je ne connais rien au lobbying, mais en fait, ce que j'en connais me rend allergique, en fait, au concept. Donc, je pense vraiment que ce ne sera pas pour moi. Mais après, sait-on où ça va nous mener ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, là, c'est une autre ampleur à laquelle je n'avais même pas pensé. Voilà, peut-être que je ne vois pas assez grand. Grâce à toi, Lingen, on va franchir un autre niveau d'ambition. Mais voilà, je me dis, si déjà, il y a un système qui se met en place, ne serait-ce que dans quelques écoles, parce que je ne prétends pas révolutionner l'éducation nationale, il y en a d'autres qui essayent, et puis c'est un dinosaure, donc on n'en est pas là. Mais en tout cas, que ce soit un sujet qui rentre dans les choses communes, mais comme on est très nombreux à se dire, mais on devrait apprendre ça à l'école, on ne peut pas tout apprendre à l'école, mais qu'il y ait un espace, en tout cas, pour cette éducation affective. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on y enseignerait dans ces cours ? Mais puisqu'on est entre coach, quelles sont les deux, trois choses que tu as envie de nous sensibiliser, nous en tant que coach ? Imaginons que les coachs et entrepreneurs qui t'écoutons, on aille à des cours d'éducation affective animés par Gaëlle. Qu'est-ce que tu nous enseignerais de fondamental et de basique pour déjà démarrer ? Alors, j'enseignerais la communication non-violente, premièrement. J'enseignerais la capacité à poser ses limites et à s'affirmer et à renoncer à l'approbation. Et puis, j'enseignerais ce que je fais là, en fait, comment ça marche un couple, quelles sont les phases par lesquelles il passe qui sont normales parce que, justement, par exemple, la phase de détachement, c'est une phase normale dans le couple. Et il y a plein de gens, en fait, qui se sont pas séparés avant, ils se séparent là, parce que c'est là qu'il y a de la fiction qui commence à se créer. Est-ce que tu veux nous définir cette phase de détachement, peut-être ? Puisque moi, je vois pas... Ouais. En fait, si tu veux, au début, il y a la phase romantique, on s'attache, on crée du lien, on est amoureux et tout. Et puis, fatalement, à un moment, on rentre vraiment dans notre intimité et il y a une phase qu'on appelle la lutte de pouvoir, où là, nos différences viennent nous stimuler. Ah, il fait comme ça, moi je fais comme ci. En fait, c'est vraiment... On commence à s'engueuler parce qu'on est différent. Et c'est là qu'on se met à vouloir changer l'autre, à rentrer vraiment dans des jeux de pouvoir. Et c'est très toxique. Et on n'est pas compétent, en fait, à gérer les différences. Alors que les différences, il y en a évidemment qu'il y en a dans tous les couples, même les plus sains, il y a des engueulades aussi. Donc, être capable de gérer ces différences-là. Et en fait, n'étant pas compétent à gérer les différences, beaucoup de couples s'engueulent de la mauvaise manière, s'engueulent de manière destructive plutôt que de s'engueuler de manière constructive, puisqu'on peut s'engueuler de manière constructive. Ce n'est pas l'engueulade, le problème, c'est comment elle se passe. Et moi, j'ai envie de sensibiliser les gens à ça, en fait. Et aussi, enfin, s'il y a un autre truc qui est vraiment hyper important, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, le message de nos émotions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont désagréables, mais elles sont en fait très précieuses et très nécessaires. Voilà, la colère, par exemple, c'est l'émotion qui sert à poser ses limites. Si tu n'as pas de colère, en fait, tu te fais marcher dessus. Et ce n'est pas l'agressivité, mais tu vois, il y a beaucoup de taf encore avant que ce soit connu et que ce soit bien utilisé et qu'on soit en paix avec nos émotions désagréables. Donc, voilà. Sur ces sujets-là, mes sujets de prédilection et on va être là-dessus. Ça met l'eau à la bouche. Gaël, je me fais porte-parole d'un public type que j'aurais, moi. Allez, j'en ai peut-être deux, OK ? C'est souvent des coachs femmes. Il y a une grande partie qui sont mariées et qui se lancent dans une démarche entrepreneuriale où, potentiellement, elles peuvent générer des hauts revenus. Et c'est stéréotypé, mais c'est volontaire parce que je ne peux pas t'exposer tous les cas. Le mari, inconsciemment et involontairement, va retenir sa femme ou la femme va croire que le mari ne veut pas qu'elle évolue. Et il y a un côté où elle n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires parce qu'elle a peur, notamment, pour simplifier les choses, de gagner plus d'argent que son mari et que lui se sente moins bien. Voilà. Je pense que tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Oui. Quel est ton regard sur ça ? Mon regard sur ça, je n'en ai pas vraiment dans le sens où... C'est du cas par cas, en fait. Enfin, c'est des choses tellement complexes. Il y a tellement de choses à déconstruire dans les relations hommes-femmes. Il y a tellement de choses à déconstruire. Enfin, ça demande d'en être un minimum conscient et d'avoir aussi une belle qualité de relation. Donc, voilà, mon regard sur ça... Ce n'est pas un sujet auquel je suis confrontée parce qu'on ne vient pas trop me solliciter pour ça. Mais pour moi, c'est des choses qui vont se gérer plus en thérapie de couple, en coaching de couple. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous partager peut-être des... T'en penses quoi de cette idée que... Est-ce que c'est vrai qu'un homme veut forcément gagner plus que sa femme ? Comment tu gères ça ? Un peu le côté, bah, je l'émascule. Je ne sais pas si ça se dit en français. De cette manière-là ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, est-ce que c'est vrai ? Bah oui, en fait, tout existe. Et donc, tout est potentiellement vrai. Maintenant, ça ne va juste pas concerner tout le monde. Moi, mon mec, il n'en a rien à foutre, par exemple. Donc, c'est vraiment culturel, en fait. Donc, oui, ça existe. Maintenant, il y a à la fois des choses à voir sur la position d'une femme qui serait peut-être... qui ne voudrait pas mettre son conjoint mal à l'aise et, en fait, à être capable de s'affirmer dans ce qui est important pour elle et puis, en fait, laisser à son conjoint la responsabilité de son malaise là-dessus parce qu'en fait, elle, elle n'a rien fait. Elle existe, elle fait son truc et puis, bah, l'autre, s'il n'est pas content en face, ça le regarde, quoi. Et puis, c'est aussi à lui de prendre ses responsabilités et de voir, bah, ok, je vois que je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que j'en fais ? Ok. Et en même temps, de communiquer de manière non-violente, de ne pas forcément rentrer dans des clashs mais d'avoir un espace d'échange et de discussion, j'imagine, pour se comprendre. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis, bah, après, en fait, tout va dépendre du niveau de conscience de chacun sur cette problématique-là. C'est pour ça que ça peut demander de se faire accompagner un petit peu et individuellement et en couple s'il y a besoin. Ouais, je suis d'accord. Et de l'autre côté, j'ai le scénario de la femme qui est divorcée et qui a des enfants. Je sais pas. Alors là, c'est vraiment inconnu pour moi puisque je n'ai jamais vécu ça. Et en même temps, je comprends bien que tout le monde a une histoire différente donc on ne peut pas forcément mettre tout le monde dans le même paquet. Mais est-ce que ça a un impact quand une femme a divorcé de lancer son business ? Est-ce qu'il y a... J'ai surtout envie de te demander comme conseil, Gaëlle, entre toi et moi, est-ce que je dois prêter une attention particulière quand je fais face à une coach qui est divorcée avec des enfants et du coup, le divorce avec son mari s'est peut-être mal passé ou en fait, on n'a rien à faire, je la coache comme n'importe qui et puis basta. Ben, en fait, là, comme ça, c'est pareil. Pour moi, ce serait un peu du cas par cas parce qu'en fait, il y a plein de raisons de divorcer, il y a plein de manières de vivre un divorce et de vivre aussi l'après-divorce. Moi, en plus, je ne suis pas sur cette cible-là, je suis plutôt sur l'avant-relation. mais, ouais, là, c'est du cas par cas aussi et en fait, ça peut être intéressant de poser la question mais pour moi, c'est aussi à la personne soit d'amener le sujet, soit de voir en fait qu'est-ce qui reste de cette étape de sa vie et qui pourrait encore avoir un impact sur ce qu'elle voudrait entreprendre aujourd'hui parce qu'on est tous fait de toutes les expériences qu'on a eu. On a eu plein d'apprentissages donc quels sont les apprentissages que cette personne a pu faire dans sa relation précédente et comment ça peut avoir un impact sur ce qu'elle entreprend et dans sa vie professionnelle si elle veut monter son business et dans sa vie affective si jamais elle veut de nouveau rencontrer quelqu'un et puis, bah, voilà, son rapport avec les enfants, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à regarder et ça peut être un peu complexe, oui, mais ça se sonde. En tout cas, moi, je peux que te soutenir dans cette idée de se faire accompagner parce qu'on vit chacun des situations très personnelles et c'est vrai que c'est pas dans les habitudes françaises quand on a un problème d'aller voir un conseiller conjugal ou un ou une thérapeute de couple pour avancer alors que ça peut être la solution, en fait. Ouais, ouais, ouais. Gaëlle, je voulais te poser quelques questions sur ton marketing aussi, sur comment tu as développé ton business parce que ça intéresse les gens. Mais avant de rentrer dans comment tu fais croître ton Instagram, ton YouTube, j'ai envie de te poser la question si demain, si tu devais commencer ton business depuis zéro, OK ? Tu commences là, aujourd'hui. T'as pas tous tes abonnés YouTube. T'as pas ta liste d'emails. Qu'est-ce que tu ferais pour lancer ton business de coach aujourd'hui sans toute cette communauté si tu devais démarrer de zéro ? J'imagine que tu repasserais pas forcément par toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Serait quoi ton raccourci pour développer ton business en trois à six mois le plus rapidement possible ? Tout dépend des thunes dont je dispose. On va dire moyenne, elle est juste pour le jeu. Elle est 5 000 euros. T'as 5 entre 5 et 10 000 euros. OK. T'as pas plus. Donc ça veut dire que j'ai déjà un peu de trucs à investir. Alors, moi, j'ai jamais fait de pub de quoi que ce soit. Enfin, j'en ai fait. J'ai fait des pubs Google pour développer mon cabinet d'hypnose. Mais pour Viens en SEM, j'ai pas fait de pub Facebook, de pub Instagram, des trucs comme ça. Donc, j'y connais rien. Je n'en mesure pas l'impact vu que je ne l'ai jamais utilisé. Si je devais démarrer de zéro, je ferais du contenu comme je l'ai fait parce que pour moi, c'est ça qui donne de la confiance et puis qui attire les abonnés. Donc, en fait, là-dessus, je ne changerai rien. je ferais exactement ce que j'ai fait. Et en termes d'offres, notamment, est-ce que tu ferais du groupe tout de suite ? Tu ferais de l'individuel ? À l'heure ? En trois... En package ? Franchement, je pense qu'en vrai, si c'était à refaire, je pense que je referais ce que j'ai fait là, en vrai. parce que les séances individuelles, ce n'est peut-être pas un modèle qui marche sur le long terme, en tout cas pas pour moi, mais ça reste quelque chose qui est rémunérateur. Et donc, je veux dire, là, je fais... Aujourd'hui, je me rémunère encore sur mes séances de coaching pour avoir un salaire normal. Il faut que je bosse trois jours. Donc, en fait, ce n'est pas du tout... C'est ultra faisable, en fait, pour... Et c'est ça qui laisse du temps aussi pour... Et comment tu trouverais ces clients si tu partais de zéro ? Sous-entendu, tu commences à créer tes vidéos YouTube et tu ne vas pas avoir 50 000 abonnés du jour au lendemain. Comment tu trouverais tes premiers clients si tu démarrais de zéro ? Peut-être pour... Je ne sais pas, sur... Il y a des trucs comme Doctolib, des trucs comme ça. Honnêtement, pour démarrer de zéro, pour démarrer de zéro... Alors, là, ce que je vais te dire, ça sera valable parce que j'ai l'intention de faire une formation, de faire un institut de formation pour bien en sème. Là, ce que je vais... Parce que c'est ça que je vois aussi, que je reproche, entre guillemets. Ce n'est pas un vrai reproche, mais toutes les formations, en fait, pour apprendre le coaching, l'hypnose, enfin, toutes ces thérapies-là. On te met un petit module marketing à la fin. Franchement, ça te donne des bases, mais tu ne fais rien avec ça. Mais rien du tout. Et moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est avoir justement une base. Parce qu'en fait, ces écoles-là, elles ont tout un réseau de personnes. Et j'aurais aimé que ce réseau-là soit mis à disposition des personnes qui sont en train d'apprendre. En tout cas, si moi, je fais une formation, je me dis, et que je forme des coachs, je pense que je mettrais ma communauté, en fait, à disposition pour faire des premiers coachings, des premiers cas pratiques. Voilà. Et c'est peut-être là-dessus que je partirais. Alors ça, c'est ce que je veux construire parce que ce n'est pas nécessairement ce qui existe. Mais voilà. Mais par contre, c'est vraiment se faire superviser aussi dès le début parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été accompagnée en business au début. Ok. Se faire superviser d'un point de vue business, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Donc oui, voilà. je ne sais pas aujourd'hui comment je ferais si je devais redémarrer de zéro. Par contre, je sais que ce que je veux, c'est le jour où je forme des coachs, mettre ma communauté à leur disposition pour justement pouvoir faciliter ce début d'activité que je trouve très, très ingrat. Parce que, disons-le, franchement, il y a plein de coachs et thérapeutes. En plus, c'est vraiment un des métiers qui se développent. Alors déjà, ça met un peu de temps avant de se lancer, mais en fait, il y en a qui ne décollent jamais. et moi, je n'ai pas envie de faire une formation de coach sur les mêmes modèles que ce qui existe actuellement. Je trouve ça dommage. Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Gaël, du coup, je voulais te demander et puis on termine à peu près sur ça, sur ta chaîne YouTube, c'est aujourd'hui ce qui t'a apporté le plus de clients, de prospects, j'imagine ? Oui, avec 65 000 abonnés, effectivement, ça commence à faire pas mal. Mon lead magnet n'est vraiment pas top, en fait. C'est toujours le même depuis le début et c'est dans mes projets de le réviser cette année parce que ma liste email, elle devrait être vachement plus grosse que ça. Mais bon, en fait, mon lead magnet, c'est de faire des petits exercices pour faire le point sur sa situation amoureuse. mais les gens, ils les font vraiment. Du coup, je dis, je n'ai pas reçu tel exercice. Donc, en fait, ils aiment bien. Maintenant, je pense que je peux vraiment gagner en efficacité là-dessus. Donc, voilà. Et du coup, comment tu as fait pour avoir, je suis sur ta chaîne, je vois qu'il y a 8 vidéos à plus de 100 000 abonnés, à plus de 100 000 vues, pardon. Comment tu as fait pour avoir autant de vues ? C'est quoi que tu as mis en place ? Écoute, je vais être de très mauvaise posture là-dessus parce que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En fait, au tout début, j'ai bénéficié d'une petite visibilité parce que la chaîne Et tout le monde s'en fout faisait un concours pour mettre en avant les youtubeuses. Donc, en fait, je me suis dit j'ai un prochain de chaîne YouTube, vas-y, je me lance là. Et donc, ils ont mis ma toute première vidéo en avant, ce qui m'a permis d'avoir plus de vues que quelqu'un qui démarrerait vraiment de zéro, d'autant plus que j'avais communiqué auprès de ma chaîne précédente qu'il y avait un transfert, enfin, voilà. Du coup, tu avais une autre chaîne avant celle-là, celle-là ? Oui, c'est ça. J'avais ma chaîne de Super Pouvoir pour tous, donc à travers ma newsletter, j'avais dit bon, ben voilà, je change de chaîne, celle-là est finie, si vous voulez continuer à me suivre, ça se passe sur cette nouvelle chaîne. Et voilà, donc il y a eu ce petit pic, en fait, d'abonnés au tout début, enfin, qui est un tout petit pic, mais qui m'a permis de me lancer quand même, mine de rien. Et puis après, j'ai fait une vidéo sur comment lâcher prise en amour ? Alors, j'ai choisi un sujet, une question que vraiment plein de gens se posent, et il se trouve que c'est cette vidéo-là qui a fait décoller ma chaîne. Cela dit, donc elle a eu un fort démarrage, et en fait, après, voilà, c'est des questions d'algorithmes, mais c'est une autre vidéo ancienne qui a pris le relais. Et celle-là, elle a 700 000 vues aujourd'hui, mais moi, j'ai rien maîtrisé du tout. Et il y a une vidéo sur les langages de l'amour, j'ai copié le titre chez quelqu'un d'autre, je me suis dit, hé, il a fait une vidéo là-dessus, moi aussi, je voulais le faire, bah vas-y, je copie un peu son titre. Et puis, bah ça a marché, voilà. Très bien. Mais en vrai, je n'ai pas plus de stratégie que ça. Des fois, ça me dépasse, parce qu'en fait, des fois, je choisis un sujet et je fais mon maximum avec les billets de copywriting que j'ai pour choisir des bons titres. Et puis des fois, je me dis, ah, ça, ça va cartonner. Et puis ça cartonne, mais des fois, elle n'a pas du tout, en fait. Et puis des fois, il y a un truc où je me dis, ah tiens, ça marche ça. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose que je maîtrise. Et là, en plus, je vais changer de stratégie, je vais changer de stratégie vidéo. Là, c'est-à-dire que je vais vraiment faire des vidéos à partir des questions que mes abonnés m'ont posées sur Instagram. Donc, ça va être un peu différent. On va voir comment ça se passe et je vais faire en sorte de faire une vidéo par semaine. et voilà. On va voir ce que donne cette stratégie-là. Gaëlle, avant de terminer, j'aimerais te poser cette question. Si je devais interviewer tes clients, clients et clientes, c'est quoi les trois qualités qu'elles mettraient en avant ? Quelles sont tes trois qualités qu'elles mettraient en avant pour expliquer le fait qu'elles soient devenues clientes, qu'elles travaillent avec toi ? Qu'est-ce qu'elles apprécient chez toi ? Aussi bien sur le fond que sur la forme qui est comment tu mènes ton marketing, par exemple. Qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés par toi et travaillent avec toi sans fausse modestie parce que ça peut nous donner des idées ? Non, bien sûr. Je dirais des qualités, on en a tous. moi aussi et toi aussi. Et en tout cas, je te dis ce qui ressort le plus quand on m'envoie des messages, c'est le côté cash en fait, que je ne mâche pas mes mots et que je... Voilà. En fait, il y a pas mal de trucs qui m'énervent et je pense que c'est un bon moteur justement quand tu veux te lancer dans un projet d'aller chercher des idées dans les trucs qui t'énervent parce que moi, en fait, ils me saoulent mes clients. Dans le sens où ça me saoule, ils me saoulent avec leurs problèmes qu'ils les règlent et puis, tu vois, il y a un truc de... J'ai pas envie qu'ils se galèrent là-dedans en fait, tu vois, et ça me fait chier qu'ils se galèrent avec leurs trucs. Donc, il y a un truc où ça m'énerve et des fois, comme ça m'énerve, en fait, c'est une énergie que je transmets à travers mes vidéos et puis, voilà, parce que les gens font des détours donc moi, je dis, écoute, on arrête de tergiverser, on arrête de se bullshiter, on va à l'essentiel quitte à être parfois un peu brusque et il y en a qui ça plaît pas mais la majorité, en tout cas, enfin, ceux qui restent, c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, cash, il y a le côté cash, je mets pertinent avec, c'est un peu droit au but. Il y a le caractère authentique parce que je parle pas mal d'anecdotes perso, en fait, et les coaching business que j'ai fait m'ont aussi permis vraiment d'aller dans cette vérité-là, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre la galèle de la vraie vie et la galèle de la chaîne YouTube, alors évidemment qu'il y en a, mais que je sois pas dans un personnage trop... Enfin, en tout cas, de minimiser, voilà, le fossé entre les deux. et d'être transparente aussi sur ce que je vis parce que quand je parle de trucs perso, c'est toujours... Alors, je parle avec aisance de ce que j'ai traversé au passé et puis ce que je traverse dans ma vie actuelle et parfois les difficultés que je peux avoir avec mon chéri, j'en parle toujours avec un petit peu de recul parce que voilà, c'est mon actu, c'est mon intimité, donc... Mais en tout cas, j'en parle. Donc ça, c'est apprécié. Pourquoi ? Et puis il y a l'humour. L'humour aussi parce que je pense que vraiment une de mes forces, c'est de... C'est d'avoir cette capacité à dédramatiser les choses et à être dans une forme de légèreté et d'humour avec de la tendresse aussi. Voilà, c'est... Et ça aide... Enfin, parce qu'il y a tellement de lourdeur dans la sphère affective. C'est plombant, quoi, en vrai. Et moi, je pense que je suis bonne pour mettre un peu de légèreté là-dedans. C'est génial, Gaël. C'est hyper instructif. Merci beaucoup pour ton temps. Les gens qui veulent aller plus loin, où est-ce que tu aimerais les envoyer ? Tu parlais notamment d'un programme que tu veux lancer prochainement pour accompagner les coachs. C'est ça ? C'est en course ? Alors ça, c'est vraiment bébé pour l'instant. J'en suis pas là parce que il faut vraiment que je structure tout ça. J'ai quand même une bonne marge de progrès avant de lancer un autre gros projet. J'ai pas mal ma chambre à ranger. Maintenant, si les gens veulent aller plus loin, déjà, il y a ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et c'est là où je poste mon contenu, mon actu et tout. Et voilà, c'est ça la porte d'entrée en fait. Et c'est là que je communique et qu'en tout cas, je suis visible. Ok, on mettra les liens en tout cas en dessous vers la chaîne YouTube et Instagram. Pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est un jeu de mots. Viens, on s'aime, c'est du verbe s'aimer avec des graines. Du coup, n'hésitez pas à suivre Gaëlle. Gaëlle, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu nous as apporté du coup avec authenticité en étant cash et drôle. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent ? Qu'est-ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent ? Ce truc vraiment d'être au plus proche de soi-même dans son projet et vraiment de se différencier, de ne pas chercher à faire la même chose que ce qui existe déjà parce qu'en fait, quelque part, tout existe déjà et moi, je pense que c'est un truc que j'ai bien réussi aussi. Quand j'ai voulu me lancer, j'ai regardé c'était qui les love coaches qui avaient pignon sur rue en quelque sorte et je me suis dit ah ouais, alors ils le font bien leur métier et moi, je suis très différente de ça et petit à petit, j'ai encore plus poussé la différence pour m'éloigner d'eux, pour que vraiment on soit hyper complémentaire et qu'on n'attire pas le même genre de personnes et je pousse vraiment là-dedans. Je veux vraiment chercher dans ce qui est le plus moi possible, comment se différencier à fond et pour moi, c'est aussi ça qui fait que ça marche parce que t'es pas une sorte de pâle copie de quelqu'un d'autre en fait. j'aime beaucoup ce qu'a dit Kim Ben-Hur l'autre jour dans notre Mastermind de faire du copier-créé parce qu'on s'inspire tous mais voilà, on ne veut pas faire du copier-coller mais du copier-créé avec notre singularité à chacun et vraiment d'aller à fond là-dedans y compris des choses qui ne seraient pas très conventionnelles. Moi, je dis pas mal de gros mots et voilà, c'est comme ça et il y a des gens qui m'ont dit oui quand même les gros mots et puis s'ils ne sont pas contents ils ne peuvent pas suivre d'autres personnes mais au moins t'es authentique comme dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Merci Gaël, c'est hyper précieux. Merci de nous avoir aussi ouvert les portes des coulisses de ton business. Je pense que ça, c'est hyper instructif. N'hésitez pas à retrouver Gaël que ce soit pour du coaching amoureux ou tout simplement aller, et j'ai envie de vous dire aller copier, créer à partir de ce que fait Gaël aussi. Ce serait dommage de ne pas le faire. Gaël a un super niveau de succès même s'il y a encore beaucoup de choses à faire quand tu nous parles d'école et tout. C'est le genre de choses où je n'ai même pas encore réfléchi moi. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu apportes et waouh, merci d'avoir partagé cette mission aussi d'aider les parents à mieux éduquer leurs enfants. C'est juste magnifique et si on peut t'aider autrement à développer ça, n'hésite pas en tout cas. Mais merci Gaël pour l'inspiration que tu nous as apportée. Merci Linken et merci à tous pour votre attention et j'espère à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.